La fédération persiste et signe. Dans un premier communiqué publié samedi matin, l'instance chargait Jenny Hermoso avec une analyse de photo de la cérémonie de remise des médailles pour balayer les affirmations de l'attaquante de Pachuca, qui a déclaré que le baiser forcé n'était pas consenti. Plus tard dans la journée, quelques minutes après avoir l'annonce de l'arrivée de Pedro Rocha en tant que président intérimaire de la fédération, un nouveau communiqué incendie l'ancienne joueuse du Barça, accusée d'avoir menti. Jennifer Hermoso ment dans toutes les déclarations qu'elle fait contre le président, comme nous aurons l'occasion de le prouver au moment opportun. Indique l'instance avant de développer. Les graves contradictions dans le récit initial de ce qui s'est passé et les graves accusations formulées par Mme Hermoso depuis qu'elle a été séquestrée par le syndicat Futpro nous amène à nous interroger sur les intérêts qui se cachent derrière le changement surprenant de la version initiale et la qualification des faits. Poursuit l'ARFEF, qui va engager des actions judiciaires correspondantes contre tous ceux qui falsifient la réalité et commettent des délits très graves. Les faits sont ce qu'ils sont. Et, quel que soit le nombre de communiqués qu'il essaie de diffuser pour déformer la réalité, il est impossible de changer ce qui s'est passé. Le smack était consensuel. Outre le communiqué signé par 81 joueuses, dont les 23 championnes du monde, Jenny Hermoso s'est exprimée à part pour dénoncer l'agression subie lors de la finale de la Coupe du Monde féminine et le baiser forcé de Louise Rubial. Je me suis senti vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif, machiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part. Je n'ai tout simplement pas été respecté. Il m'a demandé de faire une déclaration commune pour réduire la pression sur le président, mais à ce moment-là, dans ma tête, je n'avais que l'idée de profiter de l'étape historique franchie avec mes coéquipières. Un succès malheureusement passé au second plan face au MeToo du football espagnol.